Il a vécu un petit peu plus de 20 ans sur la côte d'Azur, Christophe Paco. Il a ensuite collaboré une quinzaine d'années sur TMC, où il présentait TMC Sport, puis RMC, où il présentait le multiplex du championnat de France de football avec Jean-Louis Filch, qui fut enseignant chez nous, chaque samedi, et RMC Sport en 2001. En septembre 2001, il rejoint RTL pour animer Radio Foot du mardi au vendredi, entre 20h et 22h. En 2005, l'émission change de nom et devient RTL Foot, et elle se prolonge d'une heure. Il est accompagné de la bande à Paco. En août 2008, l'émission s'appelle On refait le match. Il couvre aussi le Tour de France chaque été en compagnie de Laurent Jalaber sur RTL. En 2004, il anime Dimanche Soir Football sur TPS Star, émission consacrée au football européen, un peu comme l'équipe du dimanche, sur Canal. Il présente quelques questions de sport sur l'équipe TV. De septembre 2008 à décembre 2009, il anime Direct Sport sur Direct 8, en seconde partie de soirée le lundi. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir accueillir le parrain de la promotion 2013 pour nos étudiants de sport, Monsieur Christophe Paco. Bonjour à tous ! Ravi de vous retrouver, c'est comme ça qu'on démarre une émission chez nous pour trois heures. Je vais faire moins long que Christophe Barbier parce que moi j'avais qu'un tout petit discours à faire, mais finalement je vais refaire le match. ça sera mieux, hein ? Par rapport à tout ce que j'ai entendu, vous êtes magnifiques. Moi j'avais toujours rêvé d'avoir un petit parchemin comme ça, d'avoir une écharpe rouge comme Christophe Barbier qui, tout à l'heure, vous l'a dit, faites preuve d'originalité parce que tout ce qu'on a dit déjà, je ne vais pas le répéter, humilité, efficacité, simplicité aussi, il faut en avoir, mais il faut avoir le petit truc qui fait la différence. Vous voyez, vous avez écouté Christophe, ses références à latin, d'autres frais des références avec le cume bien différentes. Je ne les ferai pas, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai, je suis désolé Marie, mais c'est vrai que quand on refait le match, de tout ce que vous venez d'entendre par vos intervenants, il y a pas mal de soucis dans notre métier, dans notre profession, mais ce que je retiens le plus aujourd'hui, c'est qu'on fait, surtout les sportifs, Christophe, merci de l'avoir dit, on fait juste le plus beau métier du monde et je souhaite à vous tous, et surtout à vous toutes, de le faire. Et j'insiste sur les demoiselles parce que mon ami Dominique Poulain a oublié tout à l'heure certaines demoiselles. Je sais qu'il y en a de cette promotion sportive, j'en suis ravi parce que ça fait des années que je cherche les filles. Vous êtes là les filles ? Deux. Un désastre. C'est la plus grande énigme de ma profession depuis que j'ai endossé le rôle de journaliste sportif, puisque vous l'avez compris tout à l'heure, sans moquerie aucune, parce qu'il faut bien débuter, nous avons débuté, notamment Pierre-Louis Castelli, dans les radios qui émettaient en langue française depuis l'Italie, Mortola supérieur pour certains, de Bordiguerra, puis il y a cette petite principauté à côté aussi d'Opérette avec sa propre monnaie. Et c'était assez magnifique de commencer, de pouvoir faire de la radio avec ses disques sous le bras. J'ai eu la chance de commencer également ce métier dans la plus belle des régions. Et puis aujourd'hui, j'ai pas mal d'émotions quand même. Je vais reprendre le premier mot de Marie, qui a eu beaucoup, beaucoup d'émotions, et ça m'a touché parce que c'est une école que je connais peu, puisque je n'ai jamais enseigné dans cette école. Aujourd'hui, j'enseigne sur Paris. On a parlé de province et de nos belles régions, de nos belles provinces. Et quand vous arrivez, moi j'arrive par exemple de 14 ans d'RMC, de 10 ans de Radio France ou de Radio Libre, et on m'a dit, ah, t'arrives du Sud. T'arrives du Sud. Ben oui. Parce que dans le Sud, on ne travaille pas, évidemment. Non, mais c'est vrai, on ne travaille pas. Et quand vous montrez votre capacité, votre endurance, je suis fier aujourd'hui d'avoir par exemple, à mon actif tout simplement, toute humilité encore une fois, le plus grand nombre d'heures d'antenne sur la première radio de France. Puis je suis content de voir ici des gens. On a un petit, genre un petit joke, parce qu'on parle anglais tout à l'heure, j'ai adoré. Eh ben oui, je suis obligé de le faire. Vous voyez, il y a la chemise de Darren Tellette quand même qui est ici aujourd'hui. Vous avez Richard Boranger qui est venu. Pour mon père, il y a Robert Huck qui est dans le coin avec son nouveau costume de TMC. Voilà. Curiosité, vous avez compris ? Curiosité, c'est important. Je ne vais pas refaire tous les discours de tout le monde. Mais c'est ça, quoi. On est vraiment dans une direction, on est un ordinateur portable, quoi, aujourd'hui. On est là. Curiosité, racontez ce que vous voyez. Moi, je pars sur le Tour de France. Mon plus grand bonheur, quoi qu'il se passe dans les affaires, c'est de raconter ce que je vois jour après jour et de rappeler aussi qu'il y a eu des anciens avants et des gens qui ont fait beaucoup, notamment des gens en ligne sportive français. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Ligue des champions, ça vient de la France, les Coupes du monde de ski alpin, ça vient de chez nous, cher monsieur. Je suis désolé. Il n'y a pas que les Anglais quand même a été le football ou autre. Mais il faut être fier et il faut surtout ne jamais oublier ceux qui vous ont aidés. Et comme je suis ici et que mes parents habitent tout près à Cap d'Aille, j'ai beaucoup d'émotion d'être ici à Nice, où tout a commencé avec deux personnes qui sont là en plus aujourd'hui dans la salle et Jean-Marc Michel et Pierre-Louis Castelli qui a eu la chance de rencontrer une belle Niçoise à une époque ici. Je ne raconte pas toutes tes rencontres, Pierre-Louis, je vais être discret avec ton scooter. La pizza à Nice et autres. Et pendant son absence, pour ensuite comboler en juste noce, tu ne t'es même pas marié toi de toute façon, Pierre-Louis. Tu es un vrai Niçois. Tu es un vrai de vrai. Ne tweetez pas mes infos. J'ai eu la chance de remplacer Pierre-Louis et d'avoir l'opportunité de choisir entre Radio France à Nice, qui est une merveilleuse maison derrière au Palais Grimaldi, où j'ai passé de formidables années avec des animateurs comme Nagui et autres à envoyer des disques. On avait même la particularité d'avoir engagé un ami dont je n'ai pas oublié le nom parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours remarqué, qui s'appelait Hervé Le Boulle. Si jamais vous avez des nouvelles d'Hervé Le Boulle, ça me ferait plaisir parce que cette personne était bègue et il arrivait à l'antenne à 20h le soir, 22h même, et quand il mettait sa musique rock, c'était un délice. C'était un délice. Voilà. Et juste comme quoi, on peut tout faire, mais surtout, encore une fois, garder votre spontanéité, surtout si vous avez des gens les sportifs, pour tout raconter et effectivement être intransigeant dans tout ce que vous pourriez appréhender comme chose. Alors, quand je dis pas oublier, j'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui parce qu'il y a six jours, il y a exactement un an, Thierry Roland nous quittait, il était là, à ma place, et quand Marie et Alexandra sont venus nous chercher, on était au ski à Grand Montana pour une grande fête des journalistes qui s'appelle les Microdors et je vous souhaite d'avoir, après vos parchemins, la chance de recevoir un de ces Microdors, c'est-à-dire que c'est un trophée qui récompense le travail des journalistes sportifs, radio, télévision, il y a également des prix pour la presse écrite. Et bien, Thierry, vous êtes venu nous chercher dans notre petite Appenti, dans notre petit salon où on travaillait comme une pseudo-salle de presse, et on vous a demandé si on voulait un jour devenir parrain de l'école. Et savoir que je passe derrière Thierry, avec qui j'ai beaucoup appris en rentrant RTL, parce que c'est lui qui est arrivé après moi finalement dans l'émission et qui m'a dit, Christophe, c'est toi l'homme de radio, moi je ne suis qu'un homme de télé. L'humilité était là. Et Thierry toujours est un compagnon et jamais un concurrent. Pourtant, dans ce métier, c'est difficile. Tous ceux qui ont des expériences journalistes savent que c'est un métier où on s'est souvent marché sur les pieds. Et moi, je suis d'accord, comme Christophe Barbie, de dire que j'aimerais bien revenir dans 10 ans ici et d'avoir été chassé par l'un d'entre vous, surtout par l'une d'entre vous. Parce que franchement, il y a beaucoup qui s'intéressent à des sports mineurs. Je sais que tu m'as raconté, Marie, qu'il y avait une demoiselle qui s'occupait de curling. Oui, pour démarrer l'émission à 20h sur RTL, ça va être compliqué. Mais il n'y a pas que le foot dans la vie, c'est une expression peut-être galvaudée, mais malheureusement, c'est ce qui nous fait vivre puisqu'en France, il n'y a qu'un seul quotidien sportif qui s'appelle l'équipe et pour faire sa une, hormis le Tour de France, les Jeux Olympiques, c'est très compliqué de se faire sa place au soleil et même le Paris-Nice pour avoir une première page. C'est du travail. Je suis à Cannes, ce matin, vous faites beaucoup. Vous avez publié un très bel encart aujourd'hui d'ailleurs que j'ai eu le temps de lire ce matin à la maison sur le Tour de France. Et c'est vrai que vous, mesdemoiselles, vous avez vraiment une carte à jouer. Je vous le dis, les garçons, vous allez toujours vous en sortir, mais les demoiselles, il n'y a vraiment une place aujourd'hui. Il n'y a personne encore qui est arrivé sauf une camarade, mais ça n'a pas duré longtemps sur Direct 8 qui a réussi à commenter un match sur cette chaîne de télévision du groupe Bolloré. Mais il y a très, très peu de femmes qui ont réussi à commenter un match de foot. Un jour, on va y arriver quand même. On nous parle de Paris-Étout le temps, c'est une grande discussion que j'ai avec mon épouse. Mais c'est vrai qu'il nous manque encore aujourd'hui quelqu'un capable d'aller chercher évidemment cette perle rare, cette demoiselle qui arrivera à prendre notre place. Évidemment, nous j'en ai sportifs parce qu'aujourd'hui, on ne trouve pas et j'enseigne également, enfin, je suis plutôt maître de conférence dans une école à Paris et à chaque fois que c'est la troisième saison et je n'arrive toujours pas à trouver cette perle rare alors qu'il faut se diversifier, trouver l'originalité, chercher, attiser la curiosité et vraiment apporter au monde médiatique aujourd'hui cette différence. Alors allez-y, creusez-vous, vous avez des amis, soyez sponsors, parrainés. Moi, ça m'intéresse. Je vais d'ailleurs faire une petite photo de l'assistance que je vais tweeter juste après comme ça, vous pourrez me suivre parce que c'est très important, tu me l'as dit, de parler des réseaux sociaux. Donc tu vois ce que je vais faire ? Je vais vous donner mon adresse Twitter. C'est bon ça ? J'ai déjà une adresse ? Oui ? Ça c'est bien ça. Parce que nous, on est obligés, RTL, nous sommes obligés aujourd'hui d'avoir un compte Twitter et de donner des infos et ça va très très vite. Ça nous sert, mais toujours vérifier ces informations, je le dis, aux jeunes journalistes comme aux hommes sportifs. Et après, ne chargez pas trop d'applications parce que pour retrouver photos, c'est compliqué. Donc je fais une petite photo, allez-y, bougez, vous pouvez y aller. Là-bas ? Non, vous n'avez pas envie de bouger ? Alors là-haut ? Ah oui, la vie est un choix. Voilà, hop, la petite photo qui va bien, bravo, ouais. J'ai deux mains gauches avec le téléphone, ça sera sur Twitter tout à l'heure. Et comme j'aimerais dépasser rapidement Pierre Ménès sur son compte Twitter, ça serait bien que vous me suiviez. Merci Marie, en tout cas, de m'avoir invité. N'oubliez jamais, dans mes conseils, parce qu'on les a tous répétés, vous avez bien compris, j'adore la marmotte de Pierre-Louis Castelli. N'oubliez jamais ceux qui vous ont aidés, qui vous ont tendu la main. À France 3, quand je suis arrivé, Jean-Marc Michel. À Radio France, Pierre-Louis Castelli. À RTL, je n'oublie pas évidemment mon Thierry, Thierry Rolland. Et puis, à RMC, comme il y a Pierre Desvolu qui est là. J'ai eu Jean-Louis Filc comme chef, mais j'ai eu aussi un patron assez extraordinaire qui s'appelait Bernard Spindler qui est venu m'engager alors que j'avais fait mon premier match à Nice, au Stade du Rey. Alors, c'est dans un peu de culture. L'attaque de Nice, un buteur aux côtés du décédé et regretté, Jules Bocandé. Un duro, c'est bien. Et le troisième, toi, tu sais. Ouais. Non. Robbie Langerz, par exemple. C'est juste un... Ah ben oui, il faut trouver. Il n'y en a qu'à trouver là-haut. C'est bien. Il faut toujours chercher. C'est comme si vous voulez rentrer un jour à l'équipe. Ça va vous faire un petit test. On va voir si vous êtes bon. Vous qui avez répondu Robbie Langerz, on prend un an au hasard, tient qu'une année d'actualité. Vainqueur du Tour de France 97. C'était facile. Non, mais c'est facile, ça. C'était ce matin. Vous êtes né quoi ? 88, 92 ? Facile ? Oui ? Tour de France 88. Allez. Bien. Donc là, il y a une place pour un journaliste de l'équipe. C'est la question que posait Patrick Neboine, rédacteur en chef à l'équipe. Il y a une seule bonne réponse. Culture générale. Culture. Vous êtes des ordinateurs. Travaillez. Surtout, vous êtes sportif. Le Tour de France commence. Vous ne pouvez pas... Surtout, le jour de votre... Enfin, l'année de votre naissance. Intéressez-vous à cette culture qui nous rapproche tous. En déjeunant avec Christophe Barbier, je disais que, par exemple, pour faire une bonne émission quand on ne sait pas quoi mettre dedans et qu'il ne se passe plus rien en foot, je l'ai fait avec mes étudiants lors de la dernière journée, j'aurais demandé de faire mon émission du soir. Que voulez-vous entendre ? Et quand on n'a plus rien à faire, à part les transferts en début d'émission, Paris Saint-Germain, Marseille et Saint-Etienne. Malheureusement pour nos glorieux aînés, Reims va tomber dans l'oubli petit à petit et heureusement, il y a des équipes qui vont revivre comme Nice. Il y aura des beaux reportages à faire et je n'oublie pas de citer mes camarades qui sont là. Il y a Jean-Pierre Rivet avec qui j'ai commencé à l'équipe Sud, moi qui n'étais pas du tout un homme de presse écrite avec une belle innovation à l'époque. T'en souviens, Jean-Pierre ? On avait le droit à deux pages. Moi, j'ai suivi la S-Monaco. J'avais partagé mon salaire avec ceux qui s'occupaient de Nice. Il n'y a que moi qui ai écrit dans la saison. Mais j'avais pris l'accord de partager mon salaire avec mes amis Vincent Alix ou Edith Pizardini de l'époque. Mais je ne le regrette pas. C'était une période formidable évidemment et c'était en plus deux meilleurs veilleux amis. N'oubliez pas, intéressez-vous à toute la culture du sport et surtout reste, vous l'avez bien compris, 89, les conflits. Moi, 89, c'est évidemment la chute du mur de Berlin. Je venais de rentrer à RMC et j'ai fait un match formidable pour les plus anciens. C'était le Dynamo Berlin, si je me souviens bien, parce que ça m'a rappelé, Christophe, que tu viens de le rappeler, un Dynamo Berlin-Monaco. On avait fait 0-0 à l'aller et un partout au match retour, qualifié grâce à un coup franc de Ramon Diaz. Évidemment, tout le monde avait fait le parallèle, Nice-Matin et autres, Marc Cannon et compagnie. Elle avait fait le parallèle en disant le mur est tombé. Et effectivement, trois jours après, à la porte de Brandebourg, et j'en remarque, tu y étais aussi. Un magnifique match chez Ramon Diaz. Donc on n'oublie jamais. C'est notre culture, notre propre culture. Et c'est vrai qu'on prend un coup de vieux quand on est face à vous aujourd'hui. Mais encore une fois, dans dix ans, vous pouvez me pousser dehors, ça m'arrange. J'ai encore envie de faire dix ans parce que c'est un métier formidable. C'est plus beau des métiers. Moi, je suis heureux. Je pars la semaine prochaine sur de Corse. C'est ma petite récréation puisque désormais, je suis présentateur d'une émission et je suis en studio. Et je ne dis pas malheureusement à Paris parce que chacun doit vivre son expérience, chacun son tour. J'ai fait beaucoup de reportages. Commencez par le reportage. Allez sur le terrain, allez à la rencontre des gens. Faites attention aussi, ne pas trop sympathiser. Attention, notamment avec les footballeurs. Toujours être vigilant. D'accord, c'est d'accord. Mais ensuite, profitez de ces moments-là. Vous allez rencontrer des gens formidables. Votre vie peut changer à tout moment. Le sport mène à tout. Ça, vous le savez aussi. Les présentateurs sportifs qui sont devenus présentateurs des journaux de 13 heures. Je pense à Gérard, Gérard Rolz ou à Patrick Chen qui est maintenant patron des grosses chaînes de télé, de grands médias. Tout est possible. On peut y arriver. J'ai pris la photo. J'ai envie de te faire un énorme bisou, Marie, de m'avoir invité, Alexandra. Je vois que la succession est bien assurée pour les multimédia. C'est un rôle assez particulier. Et vous pouvez réécouter cette émission sur les podcasts RTL.fr. Et le jingle, le jingle, il est là. Dominique Poulain, pour terminer, je le veux, le jingle. S'il te plaît. C'est mon plus grand plaisir. Autrement, je demande Pulp Fiction à la régie. N'oubliez jamais avant le jingle un passeport, une brosse à dents pour les conseils et une veste. C'est bête, mais c'est hyper important. Les filles, vous êtes super bien habillées. Castelli à l'œil. S'il te plaît, Dominique Poulain, le jingle RTL que je puisse conclure ? Ah bah oui, t'es obligé. Eh oui. Voilà. Et comme un peu de culture ne fait jamais de mal, on a beaucoup parlé d'artistes, de latins et autres. Ce jingle rapporte beaucoup d'argent à un compositeur célèbre aujourd'hui qui s'appelle... Section d'assaut. Oh, t'es pas loin. Je suis allé voir Rihanna, c'est pas elle non plus. Donc, Michel Legrand. Voilà. Petite info du jour. J'ai hâte de vous donner vos diplômes. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada